Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le cyclocross de Saint-Nazaire Et aujourd'hui c'est un cyclocross pas comme les autres car c'est le championnat départemental Donc à mon niveau c'est une course qui est quand même assez importante Parce que je vais rarement plus loin que le championnat régional Et pour le coup, voilà, aujourd'hui c'est un objectif Aujourd'hui on va essayer de faire la meilleure place possible Aujourd'hui je crois que en fonction des adversaires je visais un top 15 Donc il faut savoir quand même que je pars en 3ème ligne parce que j'ai pas beaucoup de points Les points c'est les points sur les manches régionales Les manches régionales auxquelles je n'ai pas participé D'ailleurs mon frère qui lui a fait des meilleures places que moi Et juste une place devant moi comme vous pouvez le voir à gauche Donc voilà, je suis pas du tout bien placé sur ce départ, sur cette ligne de départ Et cette ligne de départ c'est quelque chose qui est hyper important Surtout que j'ai l'habitude de partir toujours très très bien placé à l'avant de la course Et après de reculer pour prendre ma position qui est souvent un peu plus loin Et là je vais partir de très loin et l'objectif ça va être donc de remonter Parce qu'il y a des coureurs qui sont pas spécialement plus forts que moi Qui sont devant moi sur la ligne de départ parce qu'ils ont participé aux manches régionales Et qui du coup ont des points et qui du coup partent devant moi Alors là l'objectif ça va être de remonter le plus vite possible Et pour le coup ça va être la première erreur que je vais faire C'est que je vais m'affoler dès le départ pour essayer de remonter Alors là on va voir le départ qui va être lancé Et voilà c'est parti On appuie fort sur les pédales Et en fait là je vais me faire totalement enfermer sur la gauche Donc j'ai été obligé de ralentir Laisser encore passer pas mal de monde Et à partir d'ici je ne pédale plus en fait Je ne pédale plus parce que je ne peux pas doubler Je suis complètement bloqué Et du coup bah j'ai plus qu'à attendre Que la course décante un petit peu Parce que le peloton est un peu trop fourni pour le moment Forcément vu que c'est le championnat départemental On était nombreux au départ Et ici en fait je suis obligé d'attendre Je vais directement en fait m'affoler Et tout faire pour remonter Donc là le premier virage j'essaye de passer Bon je passe un petit peu C'est à dire que je double une ou deux personnes Rien de folichon Et là du coup je me mets entre guillemets A bloc dans les virages pour remonter Malorie qui est de mon club juste devant moi Me laisse pas passer mais c'est normal Et là on arrive dans ce virage Et je vous laisse avec les images Et là je comprends pas ce qui m'arrive En fait je me retrouve au sol Je suis parti de la roue avant Et là je vous avoue que j'ai vraiment pas compris Donc là ça fait un gros gros trou Avec les coureurs qui sont devant Voilà je suis tombé avec mon tout nouveau vélo Sur la deuxième course auquel je participe avec Heureusement il a rien Mais sur le coup j'avais le seum On arrive ici dans la grosse côte du parcours C'était vraiment l'endroit physique Il fallait renvoyer des watts ici pour passer Et c'était là un peu l'attraction On peut voir qu'il y a beaucoup de monde Directement j'essaye de prendre la roue Des coureurs qui sont devant moi On voit que le coureur de Valette lui Est largement plus fort que nous A priori il a été mal placé sur la ligne Mais il a la place plus à l'avant Et là on voit que mon coeur est vachement monté Je suis à 191 Ce qui veut dire que là je me suis mis minable En fait pour reprendre contact Avec le groupe Le contact que j'ai perdu tout simplement Donc là il y a tous les coureurs Qu'on voit en point de vue extérieur Qui passent Et là on se rend compte à quel point Je suis loin des premiers Enfin j'ai déjà énormément de retard C'est incroyable Je suis en 18ème position Et là on voit que je suis déjà super loin Je ne sais pas combien de temps il y a Entre les deux Il y a environ 20 secondes Mais pour le coup Voilà ça prouve à quel point La place sur la ligne de départ Est importante Et voilà pourquoi d'habitude Je pars toujours dans le groupe de tête Parce qu'après pour remonter C'est impossible D'autant plus que là je suis tombé Donc j'ai encore perdu plus de temps Forcément Ici vu que je m'affole un petit peu Mon coeur est vachement haut Je suis à 190 C'est quelque chose que sur une course Je peux tenir assez longtemps Mais c'est mon max C'est à dire que je ne peux pas aller Beaucoup plus haut Et pour l'instant Déjà je m'enfonce dans ces parties Pendant toute la course Je vais m'enfoncer dans ces parties Sableuses Terreuses Et c'est quelque chose Qui ne va pas me réussir Sur ce circuit Ces parties terreuses comme ça Je ne vais jamais y arriver Et pour le coup Voilà Là je m'affole complètement C'est vraiment la grosse erreur De ce début de course Ici on a le dévers On attaque un petit coup de cul Ici qui fait très mal aux jambes Pour le coup Et on enchaîne avec un autre petit dévers Voilà Donc là Là c'est la folade Et je voulais absolument remonter Parce qu'aujourd'hui C'est mon championnat départemental J'espère vraiment rentrer dans le top 15 Et pour l'instant Je suis 18ème Mes amis me l'avaient dit Sur le bord de la route Et là je sais que très bien De toute manière Que je suis mal placé Et en fait Le fait d'être tombé Je ne sais pas comment vous expliquer Mais ça m'a foutu Un gros coup au moral C'est à dire que Je partais pour faire une très bonne place Dans ma tête Au départ de la course Tu prends le départ Tu tombes Alors il y en a qui ne s'affoleront pas Et il y en a qui Réussiront à garder leur calme Leur tête froide Et d'habitude J'y arrive très bien Et le fait que C'était le championnat départemental Ma copine était venue me voir Et tout ça a fait Que je me suis mis une pression Et je lui ai dit Avant le départ Je lui ai dit D'habitude je ne stresse pas Pour les courses et tout Et là vous voyez Bon voilà Encore je fais une erreur Je mets le pied à terre Et en fait Voilà J'ai paniqué avant le départ Genre j'étais vraiment Vraiment très stressé Et déjà ça bouffe énormément D'énergie de stressé Parce que votre corps Bah ça le fatigue Et puis en plus Ça fait faire plein d'erreurs Comme vous pouvez voir Je suis tombé comment Je ne sais même pas Je suis parti de l'avant J'étais pas spécialement Trop gonflé Pour le coup Voilà Je ne sais même pas pourquoi Voilà J'ai paniqué J'ai fait n'importe quoi Et là c'est un peu Une erreur de débutant Et maintenant il va falloir Se ressaisir Essayer de se remettre Dans la course Essayer de repartir de plus belle Et là on peut voir Que déjà avec le coureur De valette en rouge Qui était devant moi J'ai déjà énormément de retard Donc le premier wagon Est complètement perdu On va essayer de revenir Sur les coureurs un par un Maintenant mais ça va être compliqué Je vous invite tout de suite A liker la vidéo C'est super important Pour le développement de la chaîne Vous êtes tout le temps Super nombreux à le faire Donc merci encore Ici j'ai un coureur De Saint-Sébastien qui me double Alors pourquoi je vous le montre Tout simplement Parce que c'est un peu une référence Les coureurs de Saint-Sébastien C'est des mecs avec qui J'ai fait beaucoup de courses La semaine dernière Vous avez vu que je me suis battu Avec eux pendant une bonne partie De la course Ça veut dire que c'est des mecs Qui sont à mon niveau C'est des mecs avec qui Voilà si je suis avec lui Ça veut dire que C'est une place qui me correspond C'est pas que je suis En dessous de l'habitude Sauf que là le problème C'est que j'arrive même pas à le suivre En fait il m'a rattrapé Et je suis à 192 Et je ne récupère pas Depuis tout à l'heure Je sais pas si vous avez remarqué Mais mon coeur n'est pas redescendu Depuis tout à l'heure De 190 Et ça c'est pas normal Parce que Là j'ai fait ce premier tour En 5 minutes 28 Ce sera mon tour le plus rapide De la course Tout simplement parce que Voilà il y a eu De l'adrénaline du premier tour Là tous les coureurs de Saint-Sébastien Qui étaient un petit peu groupés Me doublent Et en fait Mon coeur ne redescend pas Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que toute la semaine J'ai été malade Alors c'est pas une excuse Mais il faut le savoir C'est un fait J'ai été malade toute la semaine Un peu comme En fin de saison de route C'était exactement les mêmes symptômes Je sais pas si vous avez vu La vidéo de la course de Mashcool Celle où j'ai abandonné J'avais les mêmes symptômes Toute la semaine Et là pendant la course En fait J'ai la même chose C'est à dire que Mon coeur monte super haut J'arrive pas à récupérer Et en plus de ça Je me retrouve sans énergie Sans force dans les jambes Et là on peut voir Que les coureurs de Saint-Sébastien Qui d'habitude sont soit devant moi Soit derrière moi J'arrive absolument pas A prendre leur roue J'en suis incapable Et en fait Dans la tête C'est super dur Parce que tu te dis Putain d'habitude Je suis capable de les suivre D'habitude je suis plus fort que limite Et là j'en suis incapable Et c'est super frustrant Et au moral Ça fait quelque chose en fait Ça fait que Tu craques un peu Et ça aide vraiment pas D'autant plus Que c'est les championnats départementaux Et comme vous entendez Tout le monde m'encourageait Il y avait énormément d'abonnés Vous étiez très nombreux à être là Et je vous en remercie encore Pour vos encouragements Ça m'a énormément soutenu Ça m'a énormément permis De motiver à continuer Parce que là A ce moment là de la course En fait Au bout d'un tour Je commençais déjà à me dire Quentin C'est pas ton jour là Ça va pas du tout Je savais au départ Que j'étais malade A l'échauffement Je m'étais dit Oh super Je vais super bien en fait J'avais A l'échauffement Je me sentais vraiment bien Et j'étais en mode Ouais trop cool Ça va bien se passer Le fait que j'étais malade C'est pas grave Et en fait Premier tour Suite à la chute Et le fait que je me sois Voilà je me suis killé tout seul Parce que je vais me montrer trop Et j'ai explosé complètement Mais en fait Ça m'a terminé Je pense que c'était la goutte d'eau Et je me suis retrouvé Complètement sans énergie Et là vous allez me voir En déperdition Alors avec les points de vue extérieurs Merci à vous de m'avoir filmé Et on se rend vraiment compte En fait que les autres coureurs Arrivent dans les côtes Avec énergie Relance etc Moi je monte assis A l'arrêt Voilà je galère A peine à avancer Et c'était scandaleux Parce que je m'en rendais compte Et moralement Ça a vraiment pas été facile Pour vous dire Dès ce premier tour En fait je savais que J'allais finir par abandonner Je le savais Parce qu'en fait Bah Je le sentais Tout simplement J'avais pas de force Et j'étais au bord De la crise De l'arme limite J'étais vraiment au bout De ma vie tout simplement Donc là je vais vous laisser Avec quelques dépassements Je vais me faire doubler Par pas mal de coureurs Bon je pense que les images Parle d'elles même Le deuxième tour Je l'ai fait en 5 minutes 58 C'est à dire 30 secondes de plus Que tout à l'heure Donc c'est énorme Sur un tour De perdre 30 secondes On voit que mon cœur Est toujours au dessus de 190 C'est scandaleux J'arrive pas à récupérer Et là pour le coup C'est vraiment des symptômes De quelqu'un de malade Je pense Parce que Me mettre à bloc Trop haut En fait Ça m'est déjà arrivé en course Mais là j'avance plus du tout Donc normalement Je devrais récupérer Ce que je fais d'habitude C'est à dire que d'habitude Ça m'est déjà arrivé plein de fois Surtout sur mes tout premiers Cyclocross Il y a quelques années De me mettre beaucoup trop haut D'exploser Et de devoir récupérer Avant de pouvoir me relancer Ici j'essaye de récupérer Mais regardez J'arrive à peine A monter les côtes Regardez je suis Une larve Je suis vraiment mauvais Et ça me frustre totalement Parce que c'était La course que je donnais Le plus à cœur cette année Point de vue Cyclocross Et j'y arrive pas Donc c'était très très dur pour moi Allez Quentin Bon les amis Je termine ce troisième tour En 6 minutes 27 C'est à dire 30 secondes de plus Que le tour d'avant C'est à dire Une minute de plus Que mon premier tour C'est juste énorme De toute façon A partir de là J'ai décroché complètement C'est à dire que là Je faisais du vélo Et comme me dit ma copine A partir de là C'était plus Quentin Ruel Cycling C'était Quentin Ruel Vélo Promenade J'étais plus dans la course en fait Je roulais pour finir la course Parce que je prends le départ d'une course Je veux absolument finir C'est comme ça C'est dans mes principes de base Et ici du coup Je vais juste Faire rouler le vélo Me faire doubler par tout le monde Et en vrai Il y avait tout le monde Qui m'encourageait Ça faisait un plaisir monstre Mais c'était tellement frustrant De ne pas pouvoir avancer Que voilà Sur le vélo en vrai J'étais au bout de ma vie Je me sentais pas bien du tout moralement Pas du tout bien physiquement Et c'était très compliqué pour moi cette course Allez Quentin Allez Quentin Allez Quentin Allez Quentin Il y a un truc qu'il n'a pas Allez Quentin Allez Quentin Allez Quentin Bon après un tour en 6 minutes 30 Comme vous pouvez voir Là j'avance plus du tout sur mon vélo Je dis à ma copine Que Enfin je sais plus ce que je lui dis Mais j'étais saoulé je crois J'étais saoulé Au point que je me dise Bon Je vais en profiter Pour tester un truc C'est à dire que là C'est ma deuxième course Avec mon Yadigo Et la position Bon allez c'est encore une position Qui est un petit peu en test Est-ce que le fait Que je sois sur un nouveau vélo Ça change quelque chose Est-ce que à cause de ça J'ai moins de force Est-ce qu'à cause de ça Je suis moins fort Donc là ce que je vais faire C'est que je vais m'arrêter au stand Pour changer de vélo Pour reprendre mon ancien vélo C'est à dire mon EXS Et voir un petit peu Si ça change quelque chose Sur mes capacités Donc là mon père ne comprend même pas Ce qui arrive Parce qu'il se demandera Quand un ruel vélo promenade Part tranquillement Chercher son vélo Mon père me rappelle Que le vélo n'a rien à voir Dans l'histoire Mais quand même Je voulais tester Donc là je pars faire Un tour avec mon autre vélo Et un demi tour plus tard Voilà j'arrive dans le stand Je reprends mon vélo Tout simplement Parce que Ça change rien en fait Mon EXS Il est juste moins bien de base En tant que vélo Et c'est pas ça Qui va faire que je suis plus fort Je suis juste mauvais aujourd'hui Le vélo n'a rien à voir Dans l'histoire Et d'autant plus Que le Yadigo Est quand même vachement mieux Il est plus léger Il est plus performant Les freins à disque Sont vachement plus pratiques Les vitesses fonctionnent parfaitement Enfin bref Le Yadigo est largement au dessus De mon EXS Donc le fait d'avoir changé de vélo Ça n'aidait en rien Mais en fait Ça m'a permis de me dire Bon C'est pas le vélo C'est vraiment moi Qui suis mauvais Et c'est comme ça Donc ce que je vais faire là C'est que je vais attendre Qu'on me double Parce que là en fait Tous les coureurs Qui sont donc en tête de la course Me mettent déjà un tour Et du coup Je vais Comment dire Attendre mon petit frère C'est à dire que Je sais qu'il arrive très bientôt Et je vais l'attendre Pour l'encourager Tout simplement Et là bim Il me prend un tour Donc là je relance directement Je m'accroche dans sa roue Et là je vais m'arracher la tronche Je peux vous dire que pour le suivre Lui qui était en forme Et qui a fait une très bonne course Je me suis vraiment arraché Pour le suivre Donc là C'est parti pour Un tour Ou du moins Un demi tour J'ai tenu dans sa roue 3 minutes 3 minutes j'ai tenu Je me suis mis minable Voilà donc comme vous entendez Je l'encourage Et je lui dis que Devant lui Les 4 personnes qui sont devant lui C'est des espoirs Il faut absolument qu'il les double Parce que lui Il joue le championnat départemental Espoir et pas elite Et du coup Il peut potentiellement Faire un podium en espoir Donc là pendant 3 minutes Je vais me mettre minable Pour réussir à le suivre Et je vais lui crier dessus Pour qu'il roule plus vite Je vais lui crier dessus Pour l'encourager Pour le motiver Et pour l'encourager Parce que les 3 coureurs devant lui Les 4 coureurs devant lui C'est des espoirs Il est actuellement 5ème espoir Si je ne me trompe pas du coup Et il faut absolument Qu'il réussisse à monter sur le podium C'était l'objectif initial De sa course C'était de monter sur le podium espoir Pour le championnat départemental Allez on appuie maintenant Allez on appuie maintenant Allez glisse qu'en haut Allez c'est bon C'est les loupes de la côte Allez allez C'est maintenant Appuie 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 Jusqu'en haut Allez appuie Appuie Allez c'est bon Attention Thomas Allez on appuie Il n'avance à rien dans cette côte là Il n'avance à rien Allez 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 on récupère On est quasi revenu On y est prêt Bon au bout de 3 minutes C'est compliqué J'arrive dans ce petit mur Et là Explosion pour Quentin La limite je m'arrête J'avance plus rien Je me suis mis minable en fait Pour le suivre pendant 3 minutes Et l'encourager Et essayer de le rebooster Parce qu'il avait un gros coup de mou A ce moment là de la course Et il fallait vraiment Qu'il soit reboosté Alors je ne sais pas si ça l'aura aidé Quoi qu'il arrive J'aurais fait mon possible Et en fait là Ce que je vais faire C'est que je vais doucement Retourner au stand De changement de vélo J'aurais fait le tour précédent En 6 minutes 58 Alors là Autant vous dire Que c'était catastrophique J'ai mis 2 minutes 30 Que le premier tour Que j'ai fait Autant vous dire Que c'est vraiment abusé Donc je vais retourner au stand Et je vais poser le vélo Oui J'abandonne aujourd'hui C'était C'était une décision réfléchie Pendant 3 tours Pendant C'est à dire 3 fois 6 minutes 30 Où j'avançais à rien Je m'étais dit J'attends que Dallard me double Je l'encourage Et j'arrête Parce que Parce que ça ne va pas Tout simplement Je suis au bout de ma vie physiquement Et Et j'ai qu'une envie C'est d'arrêter Et Et même si Bon C'est pas cool Moi je n'aime pas abandonner C'est vraiment pas quelque chose Qui me définit Ça m'arrive très rarement Mais C'est la première fois de ma vie Que j'abandonne un cross Autre que pour problème mécanique Je crois Tout simplement Parce que voilà J'avance à rien Je suis malade Je suis fatigué Je suis faible Et c'est pas marrant C'est pas marrant Donc C'est la première fois que ça m'arrive Fallait bien que ça arrive un jour Donc Aujourd'hui L'humilité C'est d'abandonner Et Et on reviendra plus fort Dès jeudi Parce que là on est dimanche Le jeudi C'est un jour férié Le 11 novembre Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que je vais faire une très bonne course Je vais faire la meilleure place de ma saison J'étais surmotivé le jeudi d'après Forcément J'avais pris une taule le dimanche J'étais surmotivé Et j'ai fait la meilleure place de ma saison Sur le cyclocross de Saint-Brévent en plus Donc que demander de mieux J'ai hâte de vous montrer la prochaine course Après cette course très compliquée Et Je vais vous laisser Avec les images De moi A chaud Qui pose le vélo En tout cas Merci de me soutenir N'hésitez pas à commenter la vidéo Pour dire ce que vous en avez pensé N'oubliez pas de liker C'est toujours aussi important Et je vous dis à la prochaine Pour des prochaines aventures Sur le cyclocross de Saint-Brévent par exemple Bye bye C'est pas bon Bah oui Bah là On commence à roue Bonsoir Et Je vais avoir ce coup Donc là j'ai fait une grosse taux Au fond de couple Je crois que ça déjà Ça m'a fait un gros point moral Après j'ai essayé de me mettre la queue Pour revenir Et je sais pas J'ai eu tout le temps Ça semble la semaine prochaine Enfin même pas la semaine prochaine Là t'as la chance Tu remets dès jeudi Bravo pour tes vidéos Merci On regarde ça Avec mon mari C'est celui qui te fait rire T'es au bout de ta vie là ou pas ? Bah là je suis malade Et j'ai pas fini la course Bah oui oui Mais c'est super C'est bien que tu aies le temps De faire découvrir le vélo Je te félicite Merci beaucoup C'est ton propre idée Et nous on regarde ça Avec plaisir Merci Les gens se foutent de la gueule Non C'est pas ta gueule C'est très drôle Genre je me dis C'est pas une chaîne du mot Je comprends pas Pourquoi